Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et bitcoin avec une paire de devises euro dollar qui valide donc la cassure baissière ici des 1.1270 puisqu'après la cassure constatée hier et bien le rebond technique ne parvient même pas ici à revenir au contact de cette zone donc on avait bien anticipé ici avec donc cette impulsion qui était revenue sur la moyenne mobile 20 exponentielle on a validé donc la rupture de cette zone horizontale avant un timide rebond technique nous pouvons d'ailleurs constater que ce rebond s'intercale pour l'instant sous une ancienne zone de support intermédiaire qui se situe ici à 1.1250 puisque cette zone apparaît actuellement comme zone de résistance alors d'un point de vue un peu plus global nous avons donc une configuration qui s'était neutralisée mais après une forte baisse nous étions partis ici des 1.25 on avait marqué ici un mouvement baissier assez fort et on tentait une stabilisation ici au dessus des 1.1270 et bien il semblerait que on soit sur une poursuite nous avons d'ores et déjà marqué un nouveau point bas significatif par rapport ici à ce qu'était la précédente attaque le support était déjà donc fragilisé avec ici cette deuxième attaque ici sur ce niveau donc on valide ici un nouveau point bas significatif de tendance courte et moyen terme nous avons un prochain objectif de retour ici sur cette zone de support intermédiaire à 1.1140 et puis sur l'or donc suite à la cassure baissière ici des 1297 dollars l'once je vous indiquais ici qu'il faudrait repasser au delà de cette zone pour espérer garder un biais plutôt haussier alors d'un point de vue court terme il est clair que cette zone ici des 1297 dollars l'once a été fragilisée on l'a cassé ici de manière assez dynamique on est quasiment revenu ici sur cette zone de support intermédiaire à 1.278 on s'est stabilisé ici juste au dessus à 1.282 mais nous n'avons pas de, d'un point de vue en tout cas de la tendance moyen terme nous n'avons pas ici de nouveau point bas significatif puisque ce point bas est toujours légèrement supérieur à ce qu'était ici cette zone intermédiaire donc on garde ici une dynamique plutôt haussière portée par le support oblique qui lui non plus n'a pas été attaqué par rapport ici à ce début de dynamique on peut voir ici que nous sommes toujours légèrement au dessus donc par rapport à cette configuration on reste dans un biais haussier on est toujours au dessus du support on n'a pas eu de point bas significatif par rapport à ce point bas ici certes on a cassé celui-ci mais qui était plus un point bas court terme le fait que les cours reviennent ici au delà des 1297 points on pourrait maintenant s'attaquer à une autre zone intermédiaire qui se situe ici sur cette zone de point bas à 1303 c'est le prochain objectif nous pouvons d'ailleurs constater que cette zone avant d'avoir été support avait été résistance ici très court terme certes le franchissement à la baisse s'est fait d'une manière très dynamique sans aucun contact, sans aucune tentative de rebond ici sur son franchissement ce qui fait d'elle une zone mineure le fait ici que l'on ait un retournement après un petit diamant que nous avons ici sur cette partie là qui est visible de cette manière qui constitue une figure de retournement majeure de cette tendance très court terme on est quasiment arrivé ici sur l'objectif de ce diamant donc soit on se stabilise et dans ce cas on risque plus d'avoir ici un retour sous les 1297 dollars l'once et dans ce cas là on validera peut-être une réorientation de la dynamique court mais aussi moyen terme puisque la tendance court terme est actuellement en dynamique baissière mais en cas ici de si les cours restent ici au-delà des 1297 on pourra éventuellement si la hausse continue et notamment au-delà des 1302 dollars l'once et bien conclure à une possible poursuite du mouvement haussier qui reste la tendance de fond moyen terme sur le WTI par contre ça reste neutre malgré ici une tentative de cassure ici sur cette zone des 55 dollars le baril zone qui est donc la zone d'évolution depuis quelques jours et notamment depuis la mi-février période à laquelle les cours sont entrés ici dans cette zone de range on évolue entre 55 et 57.80 dollars le baril certes nous avons ici une attaque un peu plus dynamique mais d'un point de vue global on reste ici sur une évolution qui se fait au-dessus de ce support oblique avec certes une dynamique relativement faible mais dans l'incapacité ici de franchir ces 57.80 on est ici dans un mouvement de petite consolidation horizontale court terme suite à nouvelle inscription de points hauts significatifs mais qui ne parvient pas ici à valider une poursuite de la dynamique donc soit on franchit ici et dans ce cas là c'est vraiment le test de cette zone de support oblique qui sera prépondérant soit on repart ici à la hausse suite au contact avec ce support horizontal et on peut s'attendre à un éventuel retour ici sur la zone des 57.80 mais actuellement et bien on est plus en face d'une neutralisation de la dynamique court terme et puis enfin nous terminons avec le bitcoin qui semble vouloir donc valider le contact ici avec la zone des 3680 dollars qui pourrait aller vers une possible reprise d'un mouvement haussier alors pour expliquer cela il faut prendre un petit peu de recul voilà pour constater donc que suite à la forte baisse qui avait eu lieu en fin de l'année 2018 nous avons eu une phase de stabilisation cette phase de stabilisation reste ici entre deux zones horizontales qui sont 3290 et ici 4340 dollars la zone ici des 3680 qui vient d'être repositionnée fait figure de quasiment de zone médiane nous avons même ici aussi une zone qui se situe à 4200 dollars qui pourrait valider donc un range un peu plus court terme mais tant que les cours ici restent au contact de la zone des 3680 points on est dans une phase de neutralisation d'un fond de tendance qui reste plutôt à prédominance haussière comme nous l'avons ici sur cette dynamique depuis désormais plusieurs jours avec cette succession de points bas qui reste ici dans une évolution plutôt haussière mais pour cela pour valider cette configuration il faudrait absolument avoir une rupture ici de cette zone des 4200 dollars et un test assez rapide sur la zone des 4340 dollars donc pour un bitcoin sachant que toute cassure éventuelle de la zone des 3680 dollars viendrait commencer à invalider cette possible poursuite de mouvements haussiers voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et bitcoin passez une bonne soirée, un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501